Depuis près de 20 ans, les ampoules LED font partie des avancées technologiques les plus marquantes. Elles consomment bien moins d'énergie que les anciennes, celles qui étaient à filaments. Mais leur principal atout reste la longévité. Certaines promettent jusqu'à 20 ans d'utilisation. Beaucoup de personnes possèdent encore aujourd'hui des modèles d'origine, achetés il y a très longtemps. A l'époque, les fabricants avaient pour le but de démocratiser cette technologie, alors ils ont conçu des ampoules très solides, afin que les utilisateurs soient conquis et continuent à en acheter. Mais aujourd'hui, la situation est bien différente. Les choses ont changé et pas toujours dans le bon sens. Sur chaque ampoule LED qu'on achète aujourd'hui, il y a un avertissement souvent négligé. On ne regarde jamais la notice parce qu'on sait comment fonctionne une ampoule et on sait comment la poser. Si vous ignorez cet avertissement, vos ampoules risquent de s'abîmer très rapidement. En regardant de près, on voit apparaître la mention « ne pas utiliser dans un luminaire fermé ». C'est souvent d'ailleurs en anglais ou dans une autre langue. Mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est vraiment important ? En réalité, c'est crucial. Un luminaire fermé peut poser beaucoup de problèmes sur une ampoule à LED. Dans une maison, on retrouve de toutes sortes de luminaires. Mais ce simple message indique que l'ampoule ne supportera pas un luminaire clos. Prenons un exemple concret. Cette lampe dans ma salle de bain est clairement fermée. Les ampoules sont enfermées sous un globe en verre et même si ce n'est pas parfaitement hermétique, l'air y circule très mal. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur ces autres luminaires où les côtés et le dessus sont fermés, mais en dessous, ça reste ouvert. C'est le cas de certains éclairages de salle de bain et surtout des ventilateurs de plafond avec un éclairage intégré. L'ampoule est placée derrière une lentille en plastique, ce qui en fait un dispositif complètement fermé. Cet avertissement est capital, car il signifie que l'ampoule risque de tomber en panne bien plus vite que prévu. Dans bien des cas, ces ampoules durent à peine 6 ou 8 mois, et on l'a tous déjà remarqué, si elles sont installées dans un luminaire fermé. Et les fabricants eux-mêmes le confirment sur leur site web. Dans un environnement fermé, la durée de vie de l'ampoule est fortement réduite. Elle ne tiendra pas les promesses affichées sur l'emballage si elle fonctionne dans des conditions non idéales. Et si vous avez deux ampoules dans un même luminaire clos, elles vont produire une chaleur qui va nuire à leur fonctionnement. Et elles vont griller rapidement, tandis que l'autre résistera un peu plus longtemps. Mais alors, qu'en est-il des luminaires où l'ampoule est entourée, mais avec le dessous dégagé ? La bonne nouvelle, c'est que la durée de vie sera un peu meilleure, mais la chaleur reste malgré tout plus élevée que ce que l'ampoule peut réellement supporter. Elle finira donc aussi par s'user prématurément. Un autre point à considérer, c'est la fréquence d'utilisation. Si vous allumez cette lampe seulement 5 ou 10 minutes par jour, le risque d'usure rapide est bien plus faible. C'est comme ça que les fabricants s'en sortent légalement. En imprimant cet avertissement, même si la plupart d'entre nous ne le lisent jamais ou ne comprennent pas les conséquences, dans l'idéal, il faudrait un éclairage comme celui-ci, où l'ampoule est complètement à l'air libre. C'est dans ce style d'installation qu'elle atteindra sa durée de vie maximale, comme généralement était indiqué sur l'étiquette. Mais il y a un détail à connaître. Il existe des ampoules conçues spécialement pour des luminaires fermés. Elles le mentionnent clairement sur l'emballage. Alors c'est vrai que pourquoi ne pas fabriquer toutes les ampoules suivant ce standard, prêtes à être accueillies dans un luminaire fermé ? La réponse est simple, c'est le coût. Les premiers modèles d'ampoules LED supportaient très bien la chaleur dans un environnement fermé. Mais pour baisser les prix, les fabricants ont supprimé les composants de qualité supérieure. Alors si vous souhaitez une ampoule durable, choisissez un modèle compatible avec les luminaires fermés. C'est le seul moyen d'espérer d'atteindre la durée de vie annoncée par le fabricant. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un petit like. N'hésitez pas à vous abonner et activez la petite cloche pour recevoir une notification dès que je sortirai la prochaine vidéo. Allez, bonne journée à tous. Ciao !